Bonjour, je me présente, Antolma, et bienvenue dans Lucidologie 101. Comment tromper votre corps pour le faire sombrer de sommeil et avoir tout de suite plein de sorties hors du corps et de rêves lucides, sans utiliser aucune visualisation ? Merci à Nicolas Newport, celui qui m'a permis d'en finir avec les errances dans les livres et les sites internet. Grâce à lui, je peux enfin mesurer tangiblement ma progression et améliorer maintenant sans cesse mon travail dans le domaine de la conscience élargie. Vous qui écoutez ces vidéos, soyez sûr que c'est ici que se trouve le Saint Graal des expériences de sorties hors du corps. Tous les commentaires dans cette vidéo appartiennent à Nicolas Newport. Ici, dans Lucidologie 101, partie 6, vous découvrirez comment utiliser le soleil afin d'éviter l'erreur numéro 1 dans la sortie hors du corps et comment optimiser la chimie de votre cerveau, plus la seule des inductions pour la sortie hors du corps que j'utiliserai si je n'avais pas les moyens d'en utiliser aucune autre. A la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de l'outil de l'explorateur de sorties hors du corps de Lucidologie 101. Voici une erreur que je vois que presque tout le monde fait. Ce n'est pas de leur faute, puisque la plupart des livres sur les sorties hors du corps leur disent effectivement de commettre cette erreur. Les personnes demandent souvent des conseils sur les forums quant à comment induire des sorties hors du corps. Les messages commencent souvent par « La nuit dernière, j'ai été me coucher pour faire une sortie hors du corps. » En fait, là, ils ont déjà commis l'erreur principale par rapport aux sorties hors du corps. L'erreur est celle-ci. Ne pratiquez pas vos tentatives de sortie hors du corps pendant la nuit, comme le stipulent la plupart des livres. Faites-les plus tôt le matin. Une sortie hors du corps optimale dans la chimie du cerveau concerne le minutage et votre rythme corporel circadien. J'ai eu littéralement des milliers de sorties hors du corps tôt le matin. J'en ai eu moins de dix pendant la nuit. Les deux principales substances chimiques impliquées sont appelées sérotonine et mélatonine. La sérotonine est comme un interrupteur marche et vous aide à rester alerte et lucide. C'est un neurotransmetteur de bien-être qui aide les neurones de votre cerveau à transmettre des signaux plus librement. Votre corps utilise la sérotonine pour fabriquer la mélatonine qui, elle, est votre interrupteur arrêt et vous aide à vous détendre. Il dit à votre corps de s'arrêter pour dormir et de commencer la réparation. La mélatonine stimule le système immunitaire. Elle est également associée à l'anti-vieillissement et à la croissance hormonale humaine. C'est également un antioxydant. La sérotonine est fabriquée lorsque votre corps est exposé au soleil. La mélatonine est créée pendant la nuit à partir de la sérotonine. Cela se fait pendant la nuit dans l'obscurité. La mélatonine diminue sous l'effet de la lumière. Cela crée le rythme circadien de la mélatonine. La nuit, vous avez très peu de mélatonine. Elle commence à augmenter à la nuit tombante et se trouve à son apogée autour de 2h à 4h du matin. L'autre ingrédient secret est l'hormone du combattre ou fuir, appelé cortisol. Le cortisol diminue durant la journée, mais remonte tôt le matin et vous prépare au réveil. L'interaction entre le cortisol et la mélatonine crée le point idéal et pertinent pour des sorties hors du corps tôt le matin. Ce point idéal se situe entre 4h et 5h30 du matin. Pendant ce point idéal, la détente est aisée grâce au niveau de mélatonine relativement élevé. Et de plus, vous venez de vous détendre pendant plusieurs heures au cours de votre sommeil. La vigilance est aisée car le cortisol permet l'apport rapide de deux autres stimulants que l'on appelle l'adrénaline et la noradrénaline. Ces stimulants sont censés vous aider à vous réveiller, mais vous pouvez également les utiliser pour la vigilance dans les rêves. L'heure du coucher est le pire moment de tous pour des sorties hors du corps car, à ce moment, la chimie de votre cerveau est équipée pour l'effet opposé à la lucidité. Au lieu de cela, elle est équipée pour assommer. C'est un sujet que je retrouve souvent dans les questions posées sur les forums. A l'heure du coucher, vous avez un bas niveau de cortisol et de mélatonine. Lorsque vous êtes suffisamment détendu pour vous endormir, vos niveaux de cortisol sont si bas que vous n'avez pratiquement aucune chance de retrouver la lucidité. Donc, c'est la chose à ne pas faire. Voici la bonne manière de l'appliquer. En fait, s'il n'y avait qu'une méthode que je pouvais utiliser, c'est celle-ci. On l'appelle « Se réveiller dans le lit » et cela a été inventé par un ancien ingénieur de la NASA, le docteur Albert Taylor. Il est également l'auteur d'un excellent livre, « Le voyageur de l'âme » que je recommande vivement. Voici comment fonctionne le réveil au lit. Levez-vous tôt le matin pendant le moment du point idéal de la sortie hors du corps. Restez éveillé pendant un moment, puis rendormez-vous. Utilisez les méthodes de paralysie du sommeil que nous avons vues dernièrement et vous aurez probablement une sortie hors du corps spontanée et des rêves lucides. Nous utiliserons plus tard le réveil au lit comme base pour des inductions de plus en plus avancées qu'on appelle la méthode programmée. La raison pour laquelle le réveil au lit fonctionne si bien est à cause du théorème fondamental de la paralysie du sommeil. Si vous vous réveillez, puis vous rendormez rapidement tôt le matin, c'est comme si vous étiez en train de quémander la paralysie du sommeil et les rêves lucides spontanés. En fait, avant que je ne sache quoi que ce soit au sujet des sorties hors du corps, j'avais l'habitude d'avoir sans arrêt des périodes de paralysie éveillée et je ne savais pas pourquoi. C'était vraiment énervant de me réveiller et de ne pas pouvoir bouger. J'ai réalisé plus tard que c'était parce que je ne dormais pas bien, que je me réveillais pendant quelques minutes et que je me rendormais sans bouger. C'est cela qui provoquait la paralysie et c'est la base de la plupart des autres astuces d'induction. Donc, comment allez-vous améliorer votre réveil au lit ? La réponse immédiate est d'étirer la quantité de temps où vous restez éveillé avant de vous rendormir à nouveau. Vous avez deux options. La première option est de rester réveillé pendant une courte période. Avec cette tactique, vous vous réveillez et vous ne bougez pas du tout, ne bougez même pas les yeux. Vous vous rendormez et vous gardez la conscience de votre corps et de la vague de paralysie du sommeil qui va arriver. La deuxième option est la phase longue. Vous vous réveillez, vous vous levez, vous restez debout pendant un moment, puis vous retournez au lit. Les deux approches fonctionnent bien, mais laquelle allez-vous choisir ? Retourner tout de suite vous rendormir sans bouger rend le retour au sommeil beaucoup plus facile. Toutefois, il est possible que vous vous endormiez complètement et que vous ne puissiez être lucide. C'est cependant la méthode que j'utilise le plus car elle ne nécessite aucune programmation et aucun effort. Avec la deuxième option, celle où vous vous levez pendant un moment, il est plus difficile de se rendormir. Il est toutefois possible que vous deveniez lucide si vous vous endormez. Les recherches faites par le docteur Stéphane Laberge ont montré que le fait de se lever pendant une heure avant de se retourner se coucher augmente de façon significative la lucidité. Mon expérience personnelle et celle de la plupart des gens que j'ai conseillé suggèrent que 45 minutes fonctionnent mieux qu'une heure. Plusieurs personnes qui ne réussissaient pas à rester debout pendant une heure ont pu avoir des sorties hors du corps simplement en changeant la période d'éveil en 45 minutes. Attendre que vous recommencez à bailler est un bon point de repère. La quantité de soleil que vous recevez a un énorme impact sur votre capacité d'expérimenter des sorties hors du corps, car votre corps en a besoin afin de fabriquer de la sérotonine. Prenez le soleil à l'extérieur au moins une heure par jour, au lever et au coucher du soleil. Ce sont les meilleurs moments de prendre sa lumière sans risque de coup de soleil, car il est très bas dans le ciel. Le soir, soyez sûr d'éteindre les lumières au moins une heure avant d'aller au lit. Le corps n'est pas conçu pour passer d'un seul coup de la lumière à l'obscurité, tel que cela se passe avec la lumière artificielle. En baissant progressivement les lumières, vous simulerez le coucher du soleil et réduirez énormément les possibilités d'une insomnie. Finalement, évitez toujours la télévision le soir. Le problème avec la télévision est qu'elle efface la période d'obscurité graduelle dont vous avez besoin pour dormir. Le deuxième problème est plus subtil. Les recherches faites par le psychophysiologiste Thomas Mulholland ont montré qu'en regardant la télévision, au bout de 30 secondes, votre cerveau entre dans un état alpha. Il n'y a rien de mauvais en soi d'être dans un état alpha. Les ondes alpha apportent même des tas de bénéfices qui sont au-delà du champ de ce que nous abordons dans cette partie. Le problème est que dans cet état alpha, le mental est bien plus sensible qu'à la normale. L'état alpha est en fait celui dans lequel le cerveau entre lorsqu'on fume de l'herbe. Regarder la télévision n'est pas la même chose que fumer de l'herbe, mais la télévision amène votre cerveau dans la même direction en le mettant dans un état alpha. Herbert Grugman a également démontré que la télévision entraîne l'hémisphère gauche à se fermer virtuellement et l'hémisphère droit à devenir deux fois plus actif que le gauche. L'hémisphère gauche est ce que le cerveau utilise pour la pensée critique et l'analyse, tandis que le côté droit est plus émotionnel. Cette bascule de gauche à droite amène le cerveau à libérer une montée d'opioïdes dans le sang, ce qui a un effet anesthésique sur le mental. C'est pourquoi regarder la télévision pendant un long moment donne l'impression que votre cerveau est embouilli. C'est la combinaison de ces trois effets. D'abord, d'être inondé d'opioïdes. Deuxièmement, d'avoir un hémisphère gauche engourdi et troisièmement, d'être connecté à un état alpha. Tout cela rend le cerveau très susceptible d'être influençable. Avoir le cerveau embouilli ouvre les portes à tout ce que le bazar commercial et autres de la télévision passent directement à travers le filtre de protection habituel de la pensée critique. Si vous allez dormir dans cet état, cela mène à des rêves brumeux. Si vous expérimentez une sortie hors du corps dans cet état, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas très claire. Dans la prochaine partie, nous verrons la manière la plus rapide d'expérimenter des sorties hors du corps et des rêves lucides. Cette technique est la pièce manquante que j'aimerais avoir eue lorsque j'ai commencé à faire des sorties hors du corps. On l'appelle la méthode programmée et elle vous permet de tricher et de déclencher facilement autant de sorties hors du corps que vous voulez, sans avoir à aucun moment à utiliser de visualisation. Mais avant de faire cela, allez sur Lucidologie 101, prendre votre outil gratuit de l'explorateur de rêves lucides et de sorties hors du corps. Il a tout ce dont vous avez besoin pour faire votre première sortie hors du corps ou rêve lucide cette nuit. J'ai lu tous les livres sur les sorties hors du corps et j'ai testé chaque méthode que j'ai pu trouver. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait à l'intérieur. Aussi, j'ai développé mes propres méthodes. Dans l'outil de l'explorateur, je donne mes meilleurs secrets qui m'ont pris des années de mise au point. Il n'y a vraiment aucune autre méthode qui donne des résultats aussi rapides que ceci. En fait, il est possible que vous ayez votre toute première sortie hors du corps la première fois que vous utiliserez ce qui est dit dans ces vidéos. Mais d'abord, découvrez lucidologie.com et prenez une documentation gratuite sur combien de ces 7 erreurs mortelles faites-vous. Vous ferez de rapides progrès en savant pourquoi vous devez corriger vos erreurs. Vous pouvez accéder aux connaissances des membres du forum. Vous pouvez poser des questions et recevoir des conseils de la part de personnes ayant fait beaucoup de sorties hors du corps. Votre outil a aussi des notes pour chacune des vidéos de Lucidologie 101 remplies avec des planches et des graphiques en couleur qui montrent comment exactement avoir votre première sortie hors du corps. Vous pouvez facilement les imprimer et les utiliser comme un guide de référence. Et vous aurez les sorties hors du corps et les rêves lucides par les inductions MP3. En plus, vous obtiendrez le diagramme « Comment savoir que l'on est proche de la sortie hors du corps » qui est très utile parce que vous n'avez jamais fait de sortie hors du corps auparavant. Une des choses les plus difficiles à savoir, c'est de voir si l'on fait des progrès ou non. Le diagramme clarifiera tout ce que vous avez besoin de savoir exactement, comme vous êtes prêt du succès et quoi faire après à quel niveau que ce soit. Vous recevrez aussi le plan d'induction des sorties hors du corps sans visualisation qui relie tout ensemble dans Lucidologie 101 dans un descriptif simple, visuel, facile à comprendre. Il y a encore des nouvelles astuces que je vous enverrai car je n'ai pas le temps de les lister ici. C'est totalement gratuit, ainsi posez cette vidéo, allez sur lucidologie.com et téléchargez votre outil gratuit de l'explorateur de sortie hors du corps. Je vous verrai là-bas. Merci. Merci. Merci.